Musique de générique Le pays de Saint-Omer, durant l'Antiquité, c'est le territoire de la tribu celte des Morins, dont l'opidum principal est ici, du côté de Terouane. D'ailleurs, Terouane, c'est un mot gaulois qui littéralement veut dire « le lieu où pèsent les taureaux ». Alors, après la conquête romaine, Terouane va rester un lieu stratégique de première importance, parce qu'ici, c'était un énorme carrefour routier. Il y avait des voies romaines qui partaient de partout depuis Terouane, dont une des voies romaines les plus importantes du nord de la Gaule, la voie qui reliait Rome à Londres, la future, via Francigena, qui s'appelle ici, à Terouane, la chaussée Bruneau. Bruneau, ça vous dit quelque chose ? Ah ben, je vous en ai déjà parlé à Maubeuge, cette reine Franque du 6e, 7e siècle, hyper importante, une grande reine qui aurait restauré les voies romaines. En gros, dans le nord, dès que vous êtes sur une chaussée Bruneau, vous êtes sur une voie romaine à coup sûr. Et ici, elle est là, à Terouane, la chaussée Bruneau. Alors ce qui est fou, c'est qu'il ne reste plus rien aujourd'hui de Terouane. Terouane, qui pourtant fut un immense évêché au Moyen-Âge, avec une cathédrale, c'était une ville prospère, hyper puissante. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que d'abord, la ville, elle a été pas mal ravagée par les vikings, mais elle s'en est relevée. Mais ensuite, il va y avoir le fléau charlequin qui va tout raser en 1553, par vengeance. Il faut dire que Terouane, c'est une ville qui lui résistait, et en plus, c'était un petit peu son caillou dans la chaussure. C'était une enclave française au milieu des Flandres. Donc quand les troupes impériales vont prendre la ville, charlequin va se précipiter et va dire, vous me rasez tout. Il a même jeté du sel pour pas que ça repousse. Et ce qui est dingue, c'est que, alors aujourd'hui, Terouane, c'est un charmant petit village qui a été reconstruit un petit peu plus loin, mais la vieille ville de Terouane, elle, elle a été fossilisée. C'est un peu comme à Pompéi, quoi. Sauf que là, le Vésuve, il s'appelle charlequin. Sauf que si on cherche ici, si on creuse, il y a encore des traces, il y a encore des fondations, certainement, il y a encore des substructions. Même les remparts de la ville en pierre, qui ont donc été démantelés avec charlequin, ils ont été remplacés aujourd'hui par un rideau d'arbre. Et Terouane, aujourd'hui, c'est un espèce de tapis végétal. Et si on prend un peu de hauteur, eh bien, on la distingue nettement mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc à l'époque de la grandeur de Terouane, que l'évêque de Terouane, un certain Homère, va fonder dans les années 600 une nouvelle église un peu à l'écart. À l'écart des grandes voies de communication, en plein marécage, sur une petite hauteur, le Mont Sitieux, ici, il va fonder une petite église, qui avec le temps va devenir une magnifique collégiale, puis notre magnifique cathédrale Notre-Dame des Miracles. C'est de là que tout est parti pour Saint-Omer. Alors très vite, notre petite communauté de Saint-Omer va se développer. Un deuxième monastère va être construit en bas du mont, relié à l'église originelle par une rue, la rue Saint-Bertin, qui véritablement va être la colonne vertébrale autour de laquelle Saint-Omer s'est développé. Et attention, les enfants, ce deuxième monastère dont je viens de vous parler, eh bien, ça va devenir l'abbaye Saint-Bertin que vous avez derrière moi. Enfin, ce qu'il en reste. Et attention, Saint-Bertin, les enfants, c'est pas de la quiche au Moyen-Âge. C'est un des hauts lieux du christianisme au nord de la France. Charlemagne lui-même y est passé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose parce qu'elle a été fermée à la Révolution, puis vendue comme carrière de pierre. Et ensuite, le temps a fait son œuvre. Et petit à petit, il n'en reste plus que des ruines charmantes, ruines romantiques, qui sont quand même très 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 agréables à observer, à contempler, à admirer. C'est poétique. Et quand je vous disais qu'elle était hyper importante, l'abbaye Saint-Bertin, au Moyen-Âge, je pèse mes mots. Parce que figurez-vous que c'est ici, à Saint-Omer, dans l'abbaye Saint-Bertin, que le dernier roi mérovingien, Childéric III, va être enfermé jusqu'à sa mort en 755 par Pépin le Bref. Les mérovingiens, ça s'est fini ici. Place maintenant aux Carolingiens. Ah, Saint-Bertin. Et si petit à petit, Saint-Omer va prendre le dessus sur sa puissante voisine Terwane, eh bien, c'est dû à plusieurs raisons. D'abord, Terwane était construite en terrain plat. En plus, il y a la Via Francigena qui passe là, donc c'est tout fléché. C'est indiqué. Et quand les Vikings, ils arrivent, c'est comme des éléphants dans un jeune quille. Ils dégomment tout, comme au bowling. Alors que Saint-Omer, eh bien, elle est un peu plus à l'écart. Elle est plus planquée, protégée par ses marécages et surtout, située sur une hauteur. Notre fameux mont situeux, sur lequel le premier comte de Flandre, Baudouin Ier, au IXe siècle, va construire une motte castrale. Alors malheureusement, aujourd'hui, cette motte castrale, elle a disparu à Saint-Omer, elle était juste à côté de la cathédrale. Sauf que, elle est encore bien visible dans le parcellaire. Et si on prend un peu de hauteur, elle se distingue nettement mieux. Et oui, aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce château féodal du comte de Flandre qui a permis à Saint-Omer de résister face aux vikings. Petit à petit, c'est devenu une châtelainie, c'est-à-dire le siège de l'autorité judiciaire et administrative du comte de Flandre, ici, en pays de Saint-Omer. Puis, c'est devenu une prison et aujourd'hui, une résidence d'artistes. Alors, le bâtiment que vous avez derrière moi, c'est tout ce qu'il en reste. Ça date du XVIIIe siècle, ambiance vaubant. Mais, à l'intérieur, il reste encore des geôles et des cellules et tout. On va visiter deux secondes. Deux secondes. Ah si, il reste quand même le puits du château. Et je peux te dire qu'il est profond. à l'intérieur. Vous l'avez compris, Saint-Omer est une ville qui est née dans les marais. Les marais qui lui assurent sa protection en temps de guerre et son développement en temps de paix. Ainsi, au Moyen-Âge, Saint-Omer va devenir une importante ville marchande et commerçante quand on va commencer à domestiquer les marais. Puis à partir du début du XIIe siècle, quand on va canaliser le fleuve qui traverse Saint-Omer pour lui offrir un débouché vers la mer du Nord. Ainsi, ce canal dû au pont qui transforme Saint-Omer en port maritime. Et là, le commerce va exploser. À Saint-Omer, on fait commerce de draps, de vins, mais aussi de cultures maraîchères. Eh oui, qui ne connaît pas le fameux chou-fleur de Saint-Omer ? Et il était là, le premier port de Saint-Omer. Son premier débouché vers la mer, port au lait battu. Là où aujourd'hui, il y a la formidable maison du Marais. Alors attention, le premier qui me demande pourquoi ce premier port de Saint-Omer s'appelait port au lait battu, je ne vais pas être content. Parce que ça prouve que vous ne suivez pas mon travail. Vous n'avez pas regardé ma chronique sur DOL, notamment. Où je vous explique qu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de tannerie. Et pour faire le cuir, pour nettoyer les pots, on utilisait du lait de chaud. Et le lait de chaud, eh bien, ça teintait l'eau. Voilà pourquoi ça s'appelait comme ça. Ok, vous avez compris ? On peut continuer ? Et ce qui va faire aussi le développement du pays de Saint-Omer au Moyen-Âge, c'est la présence de la Via Francigena, cette grande voie de communication entre le nord et le sud de l'Europe. Un chemin commercial, mais aussi avant tout un chemin religieux, un chemin spirituel qui reliait Rome à Londres. Et d'ailleurs, ici, dans le pays de Saint-Omer, dans le petit village de Huysque, on a la preuve vivante de ce haut lieu chemin de la foi, de ce haut lieu chemin de pèlerinage, puisqu'on a la présence non pas d'une abbaye, mais de deux abbayes pour un tout petit village. C'est assez hallucinant. On a l'abbaye Notre-Dame, ici, derrière moi, et aussi l'abbaye Saint-Paul. Alors, vous allez me dire, attendez, l'abbaye Notre-Dame qui est derrière moi, elle date de la fin du 19e siècle, c'est Poudlard. C'est vrai, ça ne date pas du Moyen-Âge, mais elle est le manifeste sublime et encore bien vivant de ce haut lieu spirituel chargé qui a vu passer tant de pèlerins, tant de marcheurs qui se rendaient de Rome à Londres. Et d'ailleurs, dont Guéranger lui-même, celui qui va fonder ces deux abbayes, il l'a dit. Nous nous établirons là, tôt ou tard, tant de saints y ont abondé que nous suivrons leurs traces. L'abbaye Notre-Dame. Et oui, je n'ai pas bu trop de whisky. Il y a bien deux abbayes à whisky. L'abbaye Notre-Dame et l'abbaye Saint-Paul. Une pour les femmes, l'autre pour les hommes. Alors malheureusement, ce développement incroyable de Saint-Omer, où la ville va atteindre 40 000 habitants au Moyen-Âge. Attention, 40 000 habitants, c'est énorme. Saint-Omer, c'est une des villes les plus peuplées de France à l'époque. Et bien malheureusement, tout ça va être stoppé net par la peste qui va ravager toute l'Europe, mais aussi par la guerre de Cent Ans qui va décimer et ravager la France. En plus, Saint-Omer, à proximité de l'Angleterre, à la frontière avec les Flandres, va être aux premières loges. Et figurez-vous que c'est ici, sous les murs de Saint-Omer, que va se dérouler la première bataille terrestre de la guerre de Cent Ans, en 1340, entre les Français, qui sont à Saint-Omer, et les Anglais, et surtout les Flamands. Et surtout un traître, Robert d'Artois. Vous vous souvenez dans les Rois Maudis ? Le neveu de Mao d'Artois. Et bien c'est lui qui va un peu commander les ennemis de la France pour essayer de prendre Saint-Omer. Il va pas réussir, même s'il va faire des dégâts. Il va un peu gagner sur le terrain, mais il va pas réussir à prendre Saint-Omer qui va résister. Malheureusement, cette résistance des Français face aux Anglais, face aux Flamands, ça va pas durer. Et la France va se prendre des gelées sur des gelées. Au sortir de la guerre de Cent Ans, le pays de Saint-Omer va devenir bourguignon et va alors bénéficier du siècle d'or de la Bourgogne. La Bourgogne qui a su profiter de l'affaiblissement des Français et des Anglais pendant la guerre de Cent Ans pour devenir de plus en plus riche, de plus en plus puissant et pour traiter d'égal à égal avec ses royaumes. Alors pourquoi pas devenir aussi un royaume ? Et autre ville qui va attirer son épingle du jeu un peu plus tard pendant la Renaissance, et bien c'est Saint-Omer. Parce que quand le pays de Saint-Omer va alors basculer chez les impériaux, va devenir une terre d'empire, il va y avoir une enclave française, Terroine. Et ça, ça n'apport plus à Charles Quint, la ville lui a résisté, et bien il va la raser, on l'a vu. Et du coup la cathédrale, et bien elle va être transférée ici, à Saint-Omer. Bienvenue à la cathédrale Notre-Dame des Miracles, sur l'emplacement de l'église originelle. Mais maintenant, maousse costaud, c'est une cathédrale. Alors ? C'était pas beau Saint-Omer ? Et regardez, il y a l'office de tourisme juste en bas, là. On leur fait un coucou ? Coucou ! Voilà quand même quelques vestiges de la cathédrale de Terroine, voilà, avant qu'elle soit totalement rasée. Ah oui, ça, c'était plus cool à l'époque des Bourguignons, mais ça n'a pas duré le siècle d'or des Bourguignons. Ils ont été défoncés par Louis XI, les Français et les Impériaux, enfin, ça c'est une autre histoire. Ça va vraiment être une renaissance pour le pays de Saint-Omer qui va alors devenir un important foyer artistique, culturel, mais surtout religieux. Et il n'y a qu'à voir derrière moi la magnifique collégiale d'Air-sur-Lalys pour comprendre toute cette richesse qui va habiter le pays de Saint-Omer durant la Renaissance. Regardez-moi cette collégiale, il a fallu plus d'un siècle pour la construire. On se croirait revenu au temps des cathédrales. Autre symbole de la richesse du pays de Saint-Omer durant la Renaissance, le baillage d'Air-sur-Lalys. Il est magnifique, il date de la toute fin du XVIe siècle. Il est sur la Grand Place, il servait à la fois de corps de garde et de lieu où se tenait la justice. Mais regardez comme il est beau, style Renaissance magnifiquement ouvragé avec des motifs à la fois religieux et humanistes. Musique Alors ? C'était pas beau, Air-sur-Lalys, depuis son magnifique beffroi ? 1715, l'année de la mort de Louis XIV. D'ailleurs, il paraît que c'est une de ses dernières autorisations, le beffroi d'Air-sur-Lalys. Pour féliciter les habitants d'avoir résisté et aussi pas mal morflé quand la ville était sur la frontière, l'Alys. Alors, juste, Louis XIV, il va accepter que les habitants d'Air-sur-Lalys, c'est un beffroi, ok, mais le beffroi, c'est le symbole du pouvoir civil. Et Louis XIV, c'est la monarchie absolue, il contrôle tout. Donc, du coup, il accepte un beffroi, ok, mais il va se représenter sur la façade de l'hôtel de ville, juste à côté, quoi. Il veille au grain, regardez-le, en Apollon. Et tout ce développement intellectuel et humaniste va entraîner des idées nouvelles en matière de religion. Et ainsi, le pays de Saint-Omer, comme d'ailleurs partout en Europe, va être touché par la réforme protestante du XVIe siècle. Seulement ici, au XVIe siècle, on est en terre d'empire. Le Saint-Empire romain germanique, le protestantisme, ça passe mal. Et ainsi, les impériaux vont envoyer en pays de Saint-Omer des bataillons d'un télo pour lutter pied à pied avec les idées du protestantisme. Ce sont les jésuites, dont le château fort, le bastion, étaient ici derrière moi. Cette magnifique chapelle des jésuites avec un collège des jésuites qui date du début du XVIIe siècle et qui symbolise le triomphe, la victoire des catholiques sur les protestants en pays de Saint-Omer. Le pays de Saint-Omer, à l'époque moderne, c'est le rattachement définitif au royaume de France, sous le règne de Louis XIV, avec le traité de Nîmèg en 1678. Louis XIV va alors décider de renforcer les défenses de Saint-Omer, qui est toujours situé sur la frontière avec les ennemis du royaume. Et pour cela, il va faire appel au célèbre et cime architecte, M. Sébastien de Vauban et ses fameuses étoiles. Vous savez, les étoiles de Vauban, ses citadels, ses forteresses, ses villes closes. Eh bien, il y en avait une ici à Saint-Omer, d'étoiles de Vauban. Malheureusement, aujourd'hui, elle a disparu. Mais quand on cherche, on trouve toujours un petit quelque chose. Et vous avez derrière moi un des derniers vestiges de cette étoile de Vauban à Saint-Omer, le bastion Saint-Venant, magnifiquement installé dans un jardin public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Saint-Omer à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va un petit peu passer à côté de la révolution industrielle. C'est une ville qui va rester plus intellectuelle qu'ouvrière. Et pour moi, le symbole de cette continuité spirituelle et intellectuelle, c'est la création sous Napoléon, dans l'ancien collège des Jésuites, d'un premier lycée, le premier lycée du département, le lycée Alexandre Ribot, qui va d'ailleurs pendant un siècle être le seul du département. Dans cet ancien collège des Jésuites, il y a un autre symbole magnifique, c'est cette bibliothèque, une bibliothèque qui date aussi de la création du lycée 1805. Il y a des collections magnifiques à l'intérieur. On a retrouvé, par exemple, un des seuls exemplaires de la Bible, de Gutenberg. Il y a aussi le First Folio de Shakespeare qui a été retrouvé, qui date du XVIIe siècle, il a été retrouvé dans cette bibliothèque de Saint-Omer. Il faut dire qu'entre Saint-Omer et les Anglais, c'est une histoire d'amour. Pendant très longtemps, les catholiques anglais vont venir étudier à Saint-Omer. C'était hyper prestigieux. Ça, les Jésuites, ça causait. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dire à Voltaire dans l'Écossaise, il s'en est un petit peu moqué. Quand il disait, oh là là, toi, tu me sembles subtil. Il me semble que tu as étudié à Saint-Omer. Évidemment, les Jésuites, ils n'étaient pas subtils. Et Voltaire, ils s'en moquaient. En tout cas, ça prouve à quel point Saint-Omer va rester un haut lieu, un phare de la spiritualité dans le Nord, comme en témoigne cette magnifique bibliothèque du XIXe siècle, qui, puisqu'on parlait des Anglais, a un petit côté Harry Potter. Vous trouvez pas ? Bon, je recommence ma lecture. Ne m'interrompez plus. Bon alors, si Saint-Omer et R. sur l'Alice vont passer un petit peu à côté de la Révolution industrielle, ce ne sera pas le cas de leur voisine, Ark, qui, elle, va voir sa population tripler, et donc le trafic fluvial sur le canal de Neuf-Fossé exploser durant tout le XIXe siècle. Et j'en veux pour preuve la création derrière moi, dans les années 1880, d'un ascenseur à bateau. Hallucinant, moi, j'avais jamais vu ça. L'ascenseur des Fontinettes, qui a remplacé cinq écluses. Parce qu'au XIXe siècle, vous vous en doutez, avec ces cinq écluses, ça engendrait des bouchons pas possibles à hauteur d'Arc. En gros, ici, au XIXe siècle, c'était le péage de Saint-Arnoux en Yvelines, le soir du 15 août. C'était l'enfer. Donc, pour remplacer ces cinq écluses, on va créer cet ascenseur magnifique, qui a fonctionné jusque dans les années 1960. Il est sublime. Ah tiens ! Et il y a un truc hallucinant aux Fontinettes, c'est que, d'habitude, au niveau de la circulation et du trafic, c'est que tu as l'eau et le chemin de fer. Tu vois, c'est le bateau qui passe sous le train. Eh bien, ici, aux Fontinettes, c'est le train qui passe sous le bateau. Tu as le train sous l'eau. Enfin, le train, voilà, c'est le fil rouge sur le bouton rouge, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le... Enfin, c'est renversant. C'est Saint-Omer. Et l'activité industrielle va continuer à se développer et à Arc tout au long du XXe siècle entre le fleuve Laa, bien connu des cruciverbistes, et le canal de Neuf-Aussée. Et attention, encore aujourd'hui, on a des fleurons de notre patrimoine industriel qui sont encore bel et bien présents à Arc. On a des brasseries. La Goudal, c'est ici. On a la brasserie de Saint-Omer, la fameuse bière, la Saint-O, c'est ici. Et tiens, puisqu'on parle de bière, quand on boit une bière, il faut un verre. Que dire de la fameuse et célébrissime cristallerie d'Arc, qui va bientôt fêter ses 200 ans ? Ça vous rappelle rien, la cristallerie d'Arc ? Quand on était petit, la pub à la télé, cristal d'Arc, cristal d'aujourd'hui. Il y avait aussi Arcoroc, un défi au choc. Et bien, c'était eux. Et il y avait aussi Arcopal, du four à la table. Et attention, les amis, la cristallerie d'Arc, encore aujourd'hui, c'est le leader mondial des arts de la table. En termes de verrerie, c'est pas de la quiche. Tiens, d'ailleurs, vous voulez voir un peu comment on fabrique du verre ? Allez, on s'approche du four. C'est par là. Et oui, pour fabriquer du verre, il faut du sable, de la soude et de la chaude et surtout, un four. On prend le sable, on le monte dans le four et on porte le tout à ébullition pour obtenir la fusion du verre. Alors, on rajoute aussi du groisil qui est du verre concassé pour faciliter la fusion. Et maintenant, c'est ici que la composition est introduite dans le four. Et là, je peux vous dire qu'il fait très chaud. Là, il fait très chaud ! 1500 degrés ! La fusion du verre se fait ! Et là, voilà notre goutte de verre qui tombe ici dans un moule pour s'abriquer la partie haute d'un verre à pied qu'on appelle la paraison. Vous l'avez ici derrière moi, notre paraison ultra-fugée. Il ne faut pas encore la toucher parce qu'il y a fait encore 500 degrés. Là, c'est la recuisson du verre ! Elle permet d'enlever l'étention. Le verre entre à 600 degrés et il en ressort figé à 200 degrés. Et voilà ! Avant, après, des coupes au laser. Là, le produit est terminé. Et voilà, le produit fini. Après, tout dur, étirement, des coupes sur le circuit et surtout, recuisson pour enlever les tensions. Ah oui, ça, la cristallerie d'arc, ça va faire la fortune d'arc. Et d'ailleurs, au 20e siècle, les patrons de la cristallerie, la famille Durand, ils vont carrément acheter le château d'arc. C'est là, voilà. C'est les seigneurs d'arc, la famille Durand. Ils vont le château ! Mais le pays de Saint-Omer, de nos jours, c'est aussi la proximité avec l'Angleterre. Et donc, du coup, pendant les deux guerres mondiales du 20e siècle, le pays de Saint-Omer devient un verrou stratégique majeur, hyper important, hyper protégé. Pendant la Première Guerre mondiale, le pays de Saint-Omer, c'est la cour des Anglais. C'est là où les Anglais vont installer leur quartier général. Les troupes vont y être stationnées pour la première partie de la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi là où va naître la Royal Air Force. Mais ça, c'est une autre histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, du coup, paradoxalement et réciproquement, le Nord-Pas-de-Calais va devenir zone interdite. C'est une zone allemande. La moitié des troupes allemandes en France sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est aussi ici où on va installer en 1943 une terrible base militaire de lancement pour les missiles V2. Alors, qu'est-ce que c'est que les V2 ? C'est ce qui devait permettre à l'Allemagne nazie de gagner la Deuxième Guerre mondiale. C'est terrible, le V2. Il y avait eu d'abord le V1, mais le V1, c'est une bombe. Ça va à 600 km heure. Ça a une portée de 350 km. Mais on peut la détruire. On peut la stopper. Le V2, c'est un missile. Ça va à 5000 km heure. C'est inarrêtable. Ça devait faire gagner la guerre. Et c'est ici, dans le pays de Saint-Omer, qu'on va installer cette base, qu'on va projeter d'installer cette base, ici, derrière moi, entre les communes d'Elfaux et de Vizernes. Et vous avez un vestige magnifique qui est parvenu jusqu'à nous, si je peux parler de magnifique, c'est la coupole. Parce qu'en fait, elle était enterrée, cette base de lanceurs de missiles V2. Parce qu'au début, on l'avait installée dans un bunker à Hyperleck. Ça a été repéré très vite par les Anglais qui l'ont bombardée, qui l'ont détruite. Donc les Allemands, ils se sont dit « Ok, on va planquer le tout en sous-sol, en souterrain, près de Saint-Omer. » Donc ici. Et derrière moi, vous avez cette coupole qui n'a pas été détruite. Parce que le truc, il va être bombardé. Il ne va jamais fonctionner. Attention, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Ça va être détruit avant, avant de pouvoir être en état de marche. Mais la coupole est intacte. Pourquoi ? Parce qu'elle pèse 50 000 tonnes. 50 000 tonnes de béton. C'est le poids d'un porte-avions. Le Charles de Gaulle, c'est aussi 5 fois plus lourd que la tour Eiffel. Et elle est parvenue jusqu'à nous. Regardez, elle est derrière moi. C'est le vaisseau de Goldorak. Et quand on voit un missile V2, vous en avez un derrière moi, dans la coupole d'Elfo, parce que dans les années 90, cette coupole, elle a été transformée en musée qui raconte l'histoire de la base militaire. On se rend compte que ce missile, c'est la fusée de Tintin. C'est vraiment l'ancêtre de nos fusées modernes. La coupole d'Elfo, c'est la naissance de la conquête spatiale. Voilà d'ailleurs pourquoi, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tous les scientifiques nazis qui avaient mis au point ce missile, ils vont être récupérés par les vainqueurs, par les Anglais, par les Russes, par les Américains, mais aussi par les Français pour aller conquérir l'espace. Hans Bringer, un nazi devenu français sous le nom de Henri Bringer, c'est le papa du moteur d'Ariane. Tout est parti de là. Mais la coupole d'Elfo, aujourd'hui, c'est plus qu'un musée. C'est aussi un lieu de mémoire pour tous les déportés qui ont participé, bien malgré eux, à cette machine de mort qui était le V2. Car le V2, il a été conçu dans le camp de concentration de Dora et des milliers de déportés vont le payer de leur vie. Mais la coupole d'Elfo, aujourd'hui, c'est plus qu'un musée, c'est plus qu'un lieu de mémoire, c'est aussi un centre de ressources et un planétarium magnifique qui nous rappelle à quel point depuis toujours l'homme est capable du pire comme du meilleur. Ces missiles V2, porteurs de mort, sont devenus nos fusées qui ont permis à l'homme d'aller conquérir l'espace et d'aller toucher les étoiles, manifeste sublime du progrès scientifique. Voilà pourquoi la coupole d'Elfo, aujourd'hui, se veut le trait d'union entre la science et la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le pays de Saint-Omer, aujourd'hui, c'est un territoire qui a su faire de son passé une force pour son avenir. Et quel territoire, quel patrimoine ici ! C'est les sept merveilles du monde ! D'ailleurs, c'est comme ça que se définit le pays de Saint-Omer, le parc d'attraction des sept mondes. Alors, ces sept mondes, ils sont tous sublimes, mais moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour le marais de Marie Groët. Vous connaissez tous Marie Groët, cette sorcière légendaire des marais qui faisait peur aux enfants pour éviter que ceux-ci ne s'approchent trop près et ne se noient dans les marais. Donc, en fait, Marie Groët, c'est pas une sorcière, mais c'est une bonne fée. Une bonne fée qui veille sur les enfants de Saint-Omer, un petit peu comme le marais veille aussi sur Saint-Omer depuis sa naissance. C'est marrant, chez les marins, cette manie de faire des phrases. Oui, vous me connaissez, dès qu'il y a un bateau, il faut que je pilote et il faut que je sifflote. Il n'y a pas moyen de passer dans le pays de Saint-Omer sans faire un petit détour par la chapelle de Guémy. Spéciale dédicace à mon copain C215. La chapelle de Guémy, un lieu magique, peut-être jadis fréquentée par les druides, chapelle peut-être fondée par Saint-Louis. Ce qui est sûr, c'est que les pierres de la chapelle que vous avez derrière moi, elles datent du 15e siècle et elles dominent magnifiquement la Via Francigena en Corelle, ainsi que tout le pays de Saint-Omer. de Saint-Omer. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Nous sommes dans un lieu saint, un lieu sacré, la cathédrale Notre-Dame des miracles de Saint-Omer et ce que vous venez d'entendre, eh bien, ça n'était pas la Marseillaise. Mais non, c'était l'oratorio d'Esther de Jean-Baptiste Grison, joué pour la première fois ici en 1787 en la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer. Donc, vous l'avez compris, Rouget de l'île, il a tout pompé. Je dis ça, je dis rien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada